Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne des pièces, et bien, répondant à une question que vous m'avez laissé, quelqu'un qui s'était retrouvé à l'intérieur de ce qu'est le cerveau frein. Cette pièce ronde, avait trouvé beaucoup de liquide de frein, voyons voir s'il faut changer le booster ou pas ? Voyons, le liquide de frein est arrivé car le maître cylindre a un défaut dans un de ses joints et puis au freinage une partie de ce liquide rentre. Dans le booster, voyons, ne le change pas directement, je veux dire qu'il faudrait d'abord l'évaluer parce que vous savez que le liquide de frein est corrosif, ensuite ce qu'il fait c'est que la membrane interne qui porte le cerveau frein le mange, alors oui, mais ce n'est pas du jour au lendemain, il faut tant, je veux dire si c'est une perte qui s'est produite récemment et qu'on n'a pas encore mangé touché ou pas à la membrane car dans ce cas il faudrait la changer, il suffit de nettoyer le cerveau frein et voilà, mais si cela prend plus de temps que le liquide de frein fuit et a affecté la membrane qui le ronge déjà, alors oui, il faut le changer et n'oubliez pas qu'il faut toujours nettoyer, non seulement ce qui est le cerveau frein mais aussi tout le système, parce que ceci parle vide tout comme il enlève l'air qui est à l'intérieur irait aussi une partie de cela, s'il y a suffisamment de quantité, une partie de ce liquide de frein serait aspiré vers la pompe à vide ou vers le collecteur d'admission à travers le papillon et autres, selon le véhicule aussi, mais j'ai déjà dit qu'il faut d'abord évaluer l'état de la membrane interne avant de savoir si elle doit être changée ou non, et bien, voilà la vidéo, si elle vous a été utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne.